Les PME sont de plus en plus conscientes qu'elles doivent offrir des avantages sociaux intéressants pour garder leurs employés. On est en train de finaliser un chalet qui va être disponible pour les employés comme un deuxième bureau en nature. Et les avantages peuvent surprendre, parce que les employeurs sont originaux. Ce dirigeant d'une PME n'offre pas qu'un chalet en pleine nature pour faire du télétravail. Il a décidé d'offrir la semaine de quatre jours à ses employés au même salaire. Pour que ce soit un réel avantage, il ne faut pas prendre une semaine de 40 heures et dire que vous allez faire 40 heures en quatre jours. Parce que là, la difficulté, c'est qu'on va créer des surcharges de travail, des surcharges de stress. L'idée de la semaine en quatre jours, c'est que ça améliore la qualité de vie. Trop beau pour être vrai? Pas vraiment. Cette experte en ressources humaines est persuadée que de plus en plus d'entreprises vont offrir des avantages comme ceux-ci. C'est un peu plus d'un quart de million de postes que nous avons à pourvoir au Québec. Il est anticipé qu'en 2030, ce sera un million de postes vacants que nous aurons. Pour garder les employés talentueux et en recruter, elle croit que les entreprises vont faire preuve de créativité pour se démarquer. Ce que les entreprises font, c'est qu'ils adoptent une approche de cafétéria. C'est-à-dire, voici tout ce que nous offrons, puis maintenant à l'employé de choisir. Si moi, je préfère des vacances plus généreuses, ce sera mon choix à moi. Les employeurs doivent tout de même être prudents. Ce type d'avantages peuvent déplaire à des employés. Avant d'offrir des avantages sociaux comme ça, qui sortent un peu des sentiers battus, il faut être certain que ça répond aux attentes de nos employés. Pour les milieux syndiqués et le secteur public, Marie-Ève Dufour croit qu'il est peu probable de voir arriver ces avantages originaux. Dans les grandes organisations, dans le secteur public, parapublic, on ne pourra pas arriver à des éléments comme ça, puisque les avantages sociaux sont partie intégrante, normalement, de la Convention collective. Le système d'avantages sociaux traditionnels est ainsi revisité par bien des PME qui souhaitent garder leurs employés à attirer de nouveaux talents en répondant mieux à leurs désirs. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.